Le terme de guérison d'hypertension artérielle Le terme de guérison d'hypertension artérielle est un terme qui est difficile à manier pour la prise en charge de l'hypertension artérielle. Car les traitements qui sont ceux utilisés depuis 60 ans sont des traitements qui ne guérissent pas, mais qui sont des traitements qui soignent. Soigner, guérir, on peut considérer que c'est la même chose. En fait, ce n'est pas la même chose. Soigner dans l'hypertension artérielle, ça veut dire je prends un traitement de façon régulière, quotidienne, une fois par jour. Et avec ce traitement, je peux observer que ma pression artérielle se normalise. Guérir, ça voudrait dire je ne prends aucun traitement et je n'ai plus besoin de pouvoir m'inquiéter du niveau tensionnel. Alors, il y a des moyens de guérison démontrés, très peu. Très peu. Et c'est dans certaines formes d'hypertension artérielle, dites hypertensions secondaires, des hypertensions qui viennent d'anomalies au niveau des glandes surrénales, que l'on peut espérer par la chirurgie observer une guérison de l'hypertension artérielle. Très peu de patients hypertendus vont pouvoir bénéficier de ces méthodes chirurgicales. Donc, on peut considérer aujourd'hui qu'on ne sait pas guérir de l'hypertension artérielle, mais qu'on sait parfaitement la soigner.